Adriano, on regarde les photos ? Adriano est plein de vie et bien entouré. Deux frères, des parents attentionnés qu'il l'aide au quotidien. A seulement 4 ans, il a déjà traversé plusieurs épreuves, car s'il est bien dans sa peau, il est prisonnier de son corps. Regardez Adriano, quand il est né, il était tout petit à l'hôpital, il avait des fils tout partout. Sa maladie s'appelle la lecomalatie pérventriculaire. C'est une lésion au cerveau qui provoque une paralysie cérébrale et qui, chez Adriano, touche ses membres inférieurs. Ses muscles sont contractés en permanence et il est sur la plume des pieds tout le temps. Ce qui l'empêche dans l'apprentissage de l'équilibre et de la marche. Adriano est né prématuré à 32 semaines. 7 mois et demi plus tard, le diagnostic tombe. Une maladie assortie de problèmes de vue et de transit. Un choc pour la famille qui doit alors s'adapter et s'équiper. A la maison, il a déjà un siège coq qui lui permet d'être bien aligné, bien maintenu. Ensuite, il a commencé par avoir des attelles de nuit. Il a un verticalisateur. Donc ça, ça l'habitue à être debout. Tout ce matériel, il a un coût. Donc en effet, il y en a une partie qui est prise en charge par la sécurité sociale. Par contre, il y a d'autres choses qui sont très très chères. Et c'est des prix exorbitants. C'est vraiment un frein pour nos enfants. Par exemple, le prix des vélothérapeutiques, c'est énorme. C'est 1900 euros. Donc 600 euros pris en charge par la sécurité sociale, ça fait encore une grosse part pour les parents. L'espoir de marcher un jour pour Adriano repose sur une opération chirurgicale pratiquée aux Etats-Unis. Pour réaliser son rêve et récolter des fonds, sa famille a créé l'association Le Combat d'Adriano. Un moyen aussi de faire la lumière sur cette maladie qui touche 10% des grands prématurés.